Maintenant, veuillez accueillir Mlle Victoria Poirier et Kim Bussière, deux autres élèves finissants de 5e secondaire. Depuis la nuit des temps, l'apprentissage est une réaction instinctive chez l'homme. Grâce à l'éducation, nous avons aujourd'hui une société qui donne du meilleur d'elle-même. C'est donc important d'avoir une bonne formation. C'est par là-bas. Le PowerPoint marche. Oh, il marche. Attendez, excusez-moi. Bonjour tout le monde, je m'appelle Kim Bussière et voici Victoria Poirier. On est deux élèves du Collège Jésus-Marie en 5e secondaire, donc on a 16 ans. Après plusieurs observations, nous avons remarqué que le système actuel scolaire a plusieurs imperfections. Donc, on a imaginé une nouvelle façon d'idéaliser l'école pour obtenir de meilleurs résultats pour une société, oui, encore plus instruite, mais plus heureuse. Nous avons donc passé à trois principaux objectifs que l'école devrait cibler lors de l'instruction de l'élève. Donc, premièrement, socialiser. Il est important que l'élève s'intègre à son milieu et socialise. Il ne sera jamais ça dans la société, il sera tout le temps en contribution avec le reste de la population, tant avec son patron qu'avec ses collègues pour un environnement sain, mais en société, être poli et aidant envers les inconnus. Deux, instruire. Effectivement, c'est le principal objectif de l'école. Donc, il faut qu'on ressorte avec une meilleure instruction et une meilleure éducation. Mais c'est aussi important qu'ils touchent le plus de domaines possibles pour savoir ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas, afin de pouvoir être guidés dans leur choix de carrière. Trois, le respect. Nous trouvons qu'il est primordial de démontrer aux élèves l'importance du respect, tant social qu'environnemental. Ils doivent respecter les opinions des autres, les goûts, les origines, mais aussi le matériel et la nature. Nous avons remarqué un problème majeur lors de l'éducation des élèves. Donc, le personnel et les professeurs insistent beaucoup trop sur le fait qu'il est important d'avoir des bonnes notes pour avoir un bon travail, pour avoir du succès et avoir de l'argent et être heureux. Mais nous, on croit qu'il ne faut pas lier l'argent et le bonheur ensemble. C'est important d'avoir des valeurs de simplicité. Et si un élève a des difficultés à l'école, c'est important de prôner les valeurs des efforts au lieu du résultat. Nous avons eu plusieurs idées pour améliorer l'environnement scolaire. Donc, premièrement, l'interaction. Il serait intéressant d'avoir plus d'interactions animées entre le professeur et les élèves. Nous croyons que cela faciliterait l'apprentissage, la motivation et la participation. Lorsqu'un élève participe plus, il sera davantage porté à apprendre plus et à tirer des conclusions de ses expériences. Ensuite, les projets. Beaucoup de projets, c'est stimulant et ça permet à l'élève de pouvoir développer une certaine autonomie et sa créativité. S'il choisit un projet qui est plus personnel, il va davantage être motivé. Il va se sentir plus impliqué dans ce qu'il fait. Il va aussi pouvoir choisir un sujet qu'il sait qu'il va lui servir plus tard, donc dans son futur métier. Les technologies et les ateliers. Intégrer des technologies ou des ateliers motivants pour encourager l'apprentissage serait une autre forme d'interaction pour les élèves. Ils apporteraient les mêmes effets que l'interaction animée entre les élèves et les professeurs, donc la motivation et la participation. Les actualités. Prendre du temps pour suivre les actualités, c'est vraiment un bon moyen pour les élèves de parler et de décompresser et aussi tout en s'instruisant. C'est aussi un bon moyen pour eux d'apprendre à retirer les faits objectifs sans l'influence des médias et à fonder leur propre opinion. Il est important aussi de démontrer aux élèves comment gérer leur vie de jeunes adultes. En effet, des cours pour leur apprendre à gérer leur vie d'étudiants autonomes, gérer leur appartement, leur salaire ou même leur compte en banque, pourraient être mis en place. Les étudiants seraient plus préparés à un niveau quotidien avec un certain niveau d'autonomie. Chaque cours, donc chaque matière, aurait trois facettes à exploiter. Premièrement, culturelle, sortie ou activité culturelle. Deuxièmement, théorie, trouver une nouvelle façon de transmettre l'information. Et troisièmement, pratique, mettre en simulation de réelles situations. Donc, un système de personnalité. En effet, fonctionner avec un système de personnalité, ça permettrait de classer les élèves en quatre catégories. Donc, des personnes qui ne seraient pas nécessairement portées à les voir dans la vie quotidienne. Ça leur permettrait de travailler avec des personnes justement qui ne connaissent pas vraiment. Puis, comme plus tard, ils ne vont pas connaître leurs collègues et leurs patrons. Ils ne vont pas nécessairement être des gens qui sont nécessairement attirés avec. C'est une bonne idée pour ça. On trouve que c'est une façon idéale de classer les gens puisque c'est vraiment très facile. Donc, les personnes qui sont bleues sont introverties et réagissent avec la pensée. Ceux qui sont rouges sont extravertis et réagissent aussi avec la pensée. Ceux qui sont classés en vert sont introvertis et réagissent plutôt avec les sentiments. Et les jaunes sont extravertis et réagissent aussi avec les sentiments. Ok, chacune des couleurs ont des caractères spécifiques et vraiment très distinctes. C'était notre école idéale selon notre jugement. Il n'est peut-être pas parfait, mais le système actuel a ses propres défauts lui aussi. Puis, il devrait avoir plusieurs améliorations. Donc, merci pour votre écoute. Merci. 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 Merci.